Alors Jean-David, on commence à un peu mieux de te connaître, mais on a décidé d'aller dans la rue pour demander aux passants ce qu'ils pensaient de Jean-David Bénéchoux. C'est parti pour l'interview micro-trottoir de Solal. Salut Vincent, c'est Solal de Blue Lemon, et aujourd'hui on est parti à la rencontre des fans du plus grand entrepreneur français. C'est parti. Est-ce que vous pouvez me dire qui est le plus grand entrepreneur français ? Jean-Danny Bénéchoux. C'est Jean-Danny Bénéchoux, le plus grand entrepreneur français. Sans éditer, Jean-David Bénéchoux. Meilleur entrepreneur ? Jean-David Bénéchoux. Le plus intelligent ? Oh putain, Jean-David Bénéchoux. Le plus intelligent, c'est Jean-David Bénéchoux. Celui qui a le meilleur style ? Ah, il a l'impression. Jean-David Bénéchoux. Le plus muscré, c'est Jean-David Bénéchoux. Le plus drôle, c'est Jean-David Bénéchoux. Le plus intelligent, c'est Jean-Danny Bénéchoux. Oui, c'est David, c'est pas Jean-Danny Bénéchoux. Oui, c'est David, c'est pas Jean-Danny Bénéchoux. Le plus sympathique ? David Benichaud. Le plus gourmand, c'est Jean-David Benichaud. Le plus smart, Jean-David Benichaud. David Benichaud est le meilleur. Le meilleur invité, c'est Jean-David Benichaud. Vincent, je suis vraiment content parce que pour la première fois dans ce micro-trottoir, les gens que j'ai interviewé connaissent vraiment l'invité. Très bon Tech Show. Alors, tes petites réactions, donc tu as bien compris que c'est un poil trafiqué. Si c'est qu'un poil, ça m'inquiète. Voilà, un petit poil, mais les autres micro-trottoirs de Solal, de Blue Lemon sont tous authentiques. Donc là, c'était vraiment pour la blague. Donc, on a un peu parlé de tes boîtes, mais tu as investi aujourd'hui dans énormément de sociétés. Jean-David, peux-tu nous dire qui sont tes poulains ? Disons, ça va être dur parce qu'ils vont être jaloux après, tes trois poulains parmi les 70. Quelles sont les trois sociétés dont tu pourrais nous parler ? Je vais faire un truc très simple. Je vais parler des trois derniers investissements que j'ai fait. J'ai investi il y a un peu plus d'un an dans une société qui s'appelle Gourmet. G-O-U-R-M-E-Y, qui est une société qui fait de l'agriculture cellulaire et en fait qui va faire du foie gras à base de cellules souches. D'accord. Et donc, c'est une prouesse technologique et puis c'est surtout un enjeu sociétal qui est très important. J'ai également investi dans une société qui s'appelle Aoum. D'accord. Arrêtons l'usage unique maintenant. Qui fabrique une machine qui permet de nettoyer avec de la vapeur les récipients dans lesquels on sert du café, du thé dans les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui interdit les gobelets à usage unique. Belle boîte qui a une responsabilité sociale, entrepreneuriale. Et puis, j'ai investi dans une société israélienne qui s'appelle Dataset. D'accord. Qui développe un outil pour piloter les investissements justement en seed. D'accord. Et ils ont fait un très bel outil. Je suis leur premier client. J'en suis très fier. Merci.